Sous-titrage ST' 501 Je suis le fondateur de l'AfricaJomCenter. L'AfricaJomCenter est un think tank qui travaille sur les questions de l'état de droit, la démocratie, la gouvernance, la sécurité, la paix et l'environnement. En réalité, notre rayon d'action, c'est le Sahel. On travaille sur tout l'espace de la CDAO et un peu du Sahel aussi. Aujourd'hui, en réalité, il faut qu'on discute d'abord, qu'on évalue. Il faut qu'on fasse une évaluation des mécanismes qui avaient été là et qui ne marchent plus. Donc, déjà, une évaluation nous permettrait peut-être de travailler ensemble pour dire, mais en tout cas, si on changeait tel mécanisme dans tel ou tel sens, telle institution dans tel ou tel sens, peut-être que ça marcherait mieux. Toutes ces questions, ce sont des questions sur lesquelles nous travaillons et tâchons effectivement de plus en plus de dire aux Africains que nous avons besoin d'unité, nous avons besoin de nous rassembler, nous avons besoin de solidarité, nous avons besoin de résilience. Nous faisons des études, nous publions des rapports, nous organisons aussi des colloques qui, quand même, rassemblent des universitaires, des experts, des autorités publiques, des organisations, de la société civile, de femmes, de jeunes, effectivement, pour examiner ces questions ensemble, faire des recommandations et également faire du plaidoyer. C'est comme ça que les questions qui sont relatives au changement climatique, les questions relatives aux réponses sécuritaires au Sahel, aux questions également relatives à ce qu'on appelle la pathologie de la démocratie. À ce moment, nous avons déjà le rapport sur les pathologies de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi aujourd'hui une organisation qui s'appelle Djamireoumi. Cette coalition l'a mise en place depuis, quand même, qu'on a senti la crise qui montait au mois de mars. Donc, on est à l'intérieur, on travaille avec eux. Nous travaillons aussi avec la coalition des organisations de la société civile au Sahel, qui est avec des organisations internationales, des organisations africaines. C'est à peu près de 46 organisations. Donc, sur le plan du réseautage, Africa Jump Center est vraiment bien réseauté aussi. Pour nous aussi, il y a un besoin aujourd'hui de, si vous voulez réévaluer la CDAO, ses actions sont de moins en moins, si vous voulez, efficaces par rapport aux crises. Réexaminer et réévaluer aussi l'Union africaine. Ses actions sont moins efficaces face aux crises politiques, aux crises sécuritaires, un peu partout. Alors, nous avons besoin, nous-mêmes, de réinventer notre propre démocratie, de l'adapter à nos réalités, au lieu de toujours dire qu'on va faire comme la Chine, qu'on va faire comme la Russie, qu'on va faire comme la France, qu'on va faire comme les États-Unis. On n'a qu'à prendre le meilleur de tout ce qu'ils ont et le meilleur de ce que nous avons pour construire quelque chose de neuf pour l'universalité.